Bonjour et bienvenue dans les experts, parole de leader. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast et journaliste multimédia indépendant. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, le fait de liquider une entreprise. Ça l'a amené dans une traversée du désert et une descente aux enfers. Il s'appelle Mickaël Begnaud et il me fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, raconte-nous en une phrase un petit peu d'où tu viens et qui tu es pour qu'on arrive à mieux te cerner et après on va rentrer dans le biais du sujet. Moi, je suis d'abord originaire du nord de la France. Je suis artiste praticien à la base. Dans le biais de rencontres et d'expériences professionnelles, j'en suis venu prendre la direction d'une école de formation dans le domaine des jeux vidéo, du cinéma d'animation, de la réalité virtuelle. Ton entreprise, en fait, qui est liquidée maintenant, qui s'appelait donc Trois Axes Instituts. Donc, c'est une entreprise que tu crées en 2015 avec deux autres associés. Voilà. Vous êtes spécialisé dans la formation pour pouvoir créer des jeux vidéo et l'univers des jeux vidéo, c'est ça ? C'est bien ça. C'est peut-être 8 000 euros l'année pour les étudiants par année et 8 000 euros la troisième année pour finir le cursus. J'ai commencé à faire un burn-out. Je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte, en fait, que si c'était un burn-out, il y a quelques semaines seulement, ça engendrait une dépression. Donc, une dépression qui a fait que, tout doucement, l'incapacité de réagir à quoi que ce soit, à me reprendre en main et à me refermer sur moi-même. Pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que quand on est dans cet état d'esprit, qu'on vit cette traversée du désert, en fait, on est dans le déni. C'est-à-dire qu'on ne voit rien venir, quoi. Ah ben, on ne voit rien venir. On ne réagit même pas, même si on voit les choses. C'était l'incapacité totale de réagir et le déni, surtout. Le déni, c'est non. Ce n'est pas possible. Nous, on va faire l'autruche, quoi. Donc, il faut... En fait, il a fallu un déclencheur en début d'année pour que je me mette à réagir et essayer de remonter la pente, quoi. Parce que sinon, ça allait très mal. J'étais à deux reprises, à deux doigts de me suicider, quoi. Ouais, le pire peut arriver dans ce genre de situation. Alors, c'est vrai que bien souvent, les entrepreneurs aussi souffrent de ce qu'on appelle l'isolement, le problème de l'isolement. Là, tu n'es pas entouré. Tu vas commencer à parler que quelques années plus tard, tu vas pouvoir passer par la porte de l'écoute, comme on dit, et trouver des gens qui vont enfin t'écouter, quoi. Exact. En fait, c'est... Là, il y a eu un événement en début d'année, le départ d'un associé de la société qui a fait que... Moi, j'ai dû me réveillir, prendre les gens en main et dans un premier temps, me reprendre en un mois. J'avais tenté dans le passé à avoir des psychologues ou quoi que ce soit, mais jamais, jamais ça continuait. Je ne parlais pas. Et là, cet événement déclencheur a fait que j'ai aidé, en fait, me surpris en main et j'ai commencé à reparler, à vraiment trouver de l'écoute. C'est vraiment cette écoute-là qui a fait que, tout doucement, j'ai commencé à pouvoir remonter un peu la pente, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques semaines de ça, j'avais comme vision de l'avenir, finir FDF, ne plus rien avoir et puis être à la rue, quoi. Alors, dans ces moments fort difficiles, Mickaël, est-ce que quelque part, tu te raccordais un peu quand même sur la lecture ? Est-ce qu'il y avait des livres qui avaient tendance à te porter ou des films qui pouvaient être un peu des lettre-motifs pour pouvoir te créer une sorte de mindset de guerrier pour pouvoir tenir, quand même ? Beaucoup. J'ai continué. Dans les livres, c'est beaucoup de livres sur la psychologie, sur le mental de ma côté. Mais le sport aussi, essayer de garder une espèce de discipline pour ne pas s'enlever, parce que c'était les seules choses auxquelles je pouvais me raccrocher. Et après, tout, c'était un petit peu le côté nostalgie, des musiques. Comment ton entourage, alors pas nécessairement l'entourage proche de ton couple, mais plus particulièrement tes amis qui étaient autour, comment ils ont vécu cette période ? Ils t'ont soutenu ? Ils ne savaient pas trop quoi dire ? Ils étaient plus en position de recul ? Comment ils se manifestaient, en fait ? Il y avait une volonté d'aide de la part de certaines personnes. Leur vision, en fait, ma vision d'aide, de l'aide que j'avais besoin, moi, elle était complètement déronée par rapport à la piégère. Ce que c'était pour eux de pouvoir m'aider, des tentatives, de l'écoute, des amis que j'ai retrouvés de longue date, que je n'avais pas vus pendant un bout de temps, avec qui j'ai discuté, et voyait la descente en me demandant « Mais qu'est-ce que tu vas faire ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Et moi, je ne sais pas. Dans cette entreprise qui était en train de dérailler, que tu ne contrôlais plus, est-ce que tu étais un peu dans la position du joueur ? C'est-à-dire que, quelque part, le joueur, il joue, il sait qu'il perd, mais en fait, il continue à jouer parce qu'il veut se refaire. C'est ça, en fait, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'entreprise, elle a connu un moment où, comme c'était une école, un centre de formation, il y en a eu une année où on a eu très peu d'inspections en première année. C'était déjà un premier alarme. Effectivement, on a l'impression qu'on va rejouer un coup, puis ça ira mieux la fois d'après. À ce moment-là, j'ai eu un associé qui s'est venu pour aider à remonter un petit peu la pente, et ça n'a pas pu s'aider que ça, de toute façon, qu'on n'est pas en train de perdre. Oui, c'est ça. Et tu jouais jusqu'à la banque route, jusqu'à ce que, d'une certaine heure, tu n'aies plus de jetons en main, quoi. Exactement, c'est ça. Tu as l'incapacité de prendre les bonnes décisions. Nous sommes avec Mickaël Begnaud. Moi, j'ai rencontré cet homme à l'issue d'un article qui est passé dans Ouest France où Mickaël a décidé de contacter la rédaction de Ouest France, qui est un journal, en fait, très connu en Bretagne, pas mal. Donc, il y a la partie maville.com qui marche par différentes villes. Donc là, en l'occurrence, c'était Rennes. Quand j'ai lu l'article, ça m'a rappelé ce que j'ai vécu, moi. C'est-à-dire, vous me connaissez, moi, j'ai perdu mes parents très tôt. J'ai perdu ma mère d'un cancer, donc de grade 4, en 2004. Et puis, mon père, un an après, d'une crise cardiaque. Il y a toute la reconstruction, il faut se plonger dans le boulot. Et puis, on se dit, voilà, on va résister. Ça m'a donné un petit peu ce flashback-là. Et je me suis dit, il faut aider cet homme. L'aider comment ? Certainement en lui faisant une interview, en lui donnant la parole. Et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Mickaël, comment tu trouves l'énergie de contacter Ouest France ? Je contacte Ouest France. Et là, c'est qu'il sort en vendredi quand même pas mal de mouvements. Bah oui, parce que, très lu Ouest France. Et puis, je suppose que tu es sorti sur la partie papier également. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés avec Ouest France dans leur boîte aux lettres. Et ça leur a fait une sorte de détonation quand ils ont dû lire ton histoire. Tu décides de mettre en place donc une cagnotte. Alors, début mai, tu la mets, cette cagnotte. Pour pouvoir justement trouver une pension pour les deux toutous. Alors, les deux chiens ont 8 ans. Ils s'appellent Teddy et Lola. Et là, tu tentes le tout pour le tout. Et tu te dis, bah si je lançais une cagnotte. Et ça va marcher. L'essai va être transformé. Puisque tu vas avoir 79 contributeurs et contributrices. Qu'on salue d'ailleurs et qu'on remercie au passage d'avoir participé à cette cagnotte. Et là, oui, l'essai est transformé. À ce moment-là, je pense que tu sautes de joie. On a des chiens parce que moi, c'est des êtres vivants. Donc, ça fait 8 ans qu'on les a. Donc, on s'attache. Ça peut paraître stupide pour certaines personnes. Mais je suis comme ça. Et donc, ça permet de voir les choses avec un peu plus d'optimisme. Maintenant, il faut que je contacte. Je suis en train de contacter les refuges. Et j'ai des refuges qui me disent, mais non, on ne peut pas prendre des chiens pour une longue durée, pour deux mois. Je ne sais pas. Enfin, là, ils me disent, bah non, on ne peut pas prendre. Bon, il y en a qui disent, à telle date, on part en vacances. Donc, il n'y aura personne. Donc, là, je comprends que ça ne puisse pas se faire. Des refuges que je rappelle, mais ils ne répondent pas. Il faut savoir, notre ami Mickaël Beignot est mentaliste et qu'il pratique l'hypnose. Il travaille par le biais du Guzo, qui est un organisme qui permet aux artistes de pouvoir vendre leurs prestations. Comment ça se passe, justement ? Quels sont tes clients, Mickaël ? Les mairies, les comités des fêtes ? Alors, souvent, c'est des particuliers pour des mariages ou pour des manifestations comme ça. Ça peut être des comités d'entreprise. Je suis intervenu dans certaines entreprises de raid dernièrement pour de l'hypnose, pendant des événements qu'ils créent. Donc, c'est souvent comme ça. Et comme tu as dit, il se passe par le biais du Guzo, c'est quand même le guichet unique du spectacle occasionnel. Ça permet à des personnes de faire une déclaration d'embauche, très simplement, par rapport au budget qu'ils ont, de savoir combien ils peuvent rémunérer l'artiste et combien il doit verser en cotisation internationale. En fait, c'est simple. Donc, Mickaël Begnaud a suivi une traversée du désert. Il avait une entreprise qui a été liquidée, donc qui s'appelle Trois Axes Institut, qui est une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo qu'il a créée en 2015 avec deux autres associés. L'école proposait effectivement aux étudiants qui avaient envie de se lancer dans la conception de jeux vidéo, de pouvoir apprendre ce métier, ses différentes compétences liées à ce corps de profession, pour 6 000 euros à l'année. Ensuite, il fait une dépression, Mickaël, en 2020. Il va trouver l'isolement et tout va s'enchaîner au niveau de son couple. Les choses vont arriver aussi au niveau du stress qui va se multiplier pour lui, pour son entourage. Et il se retrouve pouvoir vivre dans son entreprise, dans les locaux de son entreprise, accompagné de ses deux animaux, donc deux chiens, Teddy et Lola. Donc, un chien et une chienne de 8 ans. Et là, depuis maintenant début mai, il a lancé une cagnotte sur Internet, donc par le biais de la plateforme Litchi, où déjà 79 contributeurs et contributrices ont apporté leur soutien avec des messages. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cette cagnotte que tu as lancée début mai, Mickaël, c'est qu'en fait, tu réponds de façon très, très rapide, de façon très réactive aux messages qu'on te laisse après la contribution. Oui, c'est la moindre des choses. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne me connaissent pas, qui m'envoient un petit message. C'est la moindre des choses que de leur dire merci, parce que c'est important. C'est pas obligé. Ils témoignent de la compassion pour ce qui est arrivé, pour la situation dans laquelle je me retrouve. Et je trouve que c'est important de leur dire merci. J'ai des anciens élèves qui m'envoient des messages aussi, qui sont contribués à ça. De garder un lien, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour moi. Je voulais ajouter une petite chose par rapport à la distillation de trois axes. C'est vrai que c'est une école qui a fermé. Et on a des étudiants en troisième année qui doivent passer leur diplôme en fin d'année. Et puis obtenir la possibilité de leur faire passer leur diplôme quand même. Moi, je le fais de manière bénévole. C'est un engagement moral que j'avais vis-à-vis de... C'est ta mission, ça, ouais. Voilà, c'est la mission. Donc, le soutien d'une mairie et puis d'une école rennaise pour éventuellement me mettre à disposition une salle pour faire passer le diplôme. Il y a des personnes professionnelles qui voudront bien s'engager, effectivement, pour servir de jury de manière bénévole pour que nos étudiants puissent passer leur titre quand même. On vous rappelle également, si vous venez de prendre en cours cet épisode, que Mickaël Begnaud a vécu une situation fort difficile. Cette situation n'est pas encore totalement éclaircie. Mais il voit quand même le bout du tunnel au fur et à mesure des jours qui passent. Et il a eu quand même le bon réflexe de faire appel à la presse, aux médias et de contacter le quotidien Ouest France. Tu as eu une réponse tout de suite par rapport à Ouest France et ils t'ont contacté tout de suite. Je pense que tu as eu un correspondant local, peut-être, non ? Oui, il y a un correspondant local qui m'a appelé. C'était deux, trois jours après avoir envoyé le mail. Donc, c'était assez rapide. Et puis, dès qu'on s'est contacté par mail, le rendez-vous a été pris très rapidement et l'article a été publié très vite. Pour faire cet article, donc, tu l'as vu dans ton entreprise, cette personne, elle est venue avec son appareil photo, elle t'a pris en photo. Et puis, je suppose qu'elle a pris un peu de son, quoi. Oui, oui. Elle a pris, elle a vu les conditions de vie. Je dirais que c'était Spartac. Et voilà, donc, l'article a été fait. Puis, ça a engendré quand même beaucoup de réactions. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut la remercier, cette personne. Parce que, au passage, je ne connais pas son prénom. Cher collègue, d'avoir porté assistance à Mickaël. Il a expliqué qu'il était quand même au bout du rouleau avec cette situation. Perdre une entreprise, c'est perdre un bébé. C'est perdre, effectivement, quelque chose qui nous est cher. Et ça entraîne tellement de choses. Ça pousse, effectivement, au burn-out. D'ailleurs, tu étais en burn-out. Il faut le rappeler. Tu étais en position de burn-out. Oui, oui. Ça a commencé par ça. C'est en 2020, 2021. Et l'exemple du coureur qui crie, c'est la tête dans le guidon. Et on ne relève pas la tête. On ne voit pas vers où on va. On ne voit pas quel rava en face. On roule la sous vitesse. On n'a pas conscience d'être... C'est ça. La tête dans le guidon. Et on est dans le déni, comme le joueur au casino. Et puis, on continue à jouer. Et on voit qu'on descend, qu'on descend. Et quelque part, on continue dans l'idée de pouvoir se refaire. Pour les gens qui nous écoutent et qui auront envie aussi d'apporter leur contribution. Alors, chers amis, chers auditeurs et auditrices. Qu'importe le métier que vous fassiez. Qu'importe, effectivement, la position sociale que vous campez. Vous avez certainement la possibilité d'être Mickaël d'une manière ou d'une autre. Peut-être en lui trouvant, d'ailleurs, une pension, un refuge qui pourrait... Vous connaissez peut-être autour de vous quelqu'un qui est responsable d'un refuge. Et qui pourrait donc accueillir Teddy et Lola. Donc, ces deux chiens de 8 ans. Certainement des contacts dans vos réseaux. Pour lui trouver un emploi en CDD ou en CDI. Histoire de pouvoir remonter la pente. Si vous êtes une mairie ou si vous travaillez dans une mairie. Là, je fais appel au maire qui nous écoute. De mairie ou mairesse. Donc, il est mentaliste. Il pratique l'hypnose par le guzo. Donc, là aussi, vous pouvez apporter, je pense, votre contribution. Et faire en sorte que cet homme retrouve de la dynamique, du moral et de l'espérance. C'est très important. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Eh bien, écoute, mon cher Mickaël. Je vais maintenant te poser la question marqueur des experts par rôle de leader. Cette fameuse question où les gens, pour avoir la réponse, avancent avec le player. Pour savoir ce que les gens disent au niveau de mes différents invités. En 3 ans, plus de 1000 personnes sont passées dans les experts. Eh bien, je te la pose à toi. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Mickaël ? Je m'ai mis à l'aise dans la façon de parler. Ce qui est beaucoup plus facile pour parler. Ce n'est pas évident dans la situation où, moi, personnellement, je me trouve dénigré comme ça. C'est compliqué. Et là, même en ayant conscience que c'est une interview qui va être diffusée, le ton, il n'est pas trop défendant. Moi, ça me met en confiance et ça ne me dérange pas d'être plutôt sympa. Merci, Mickaël. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Ah bah oui, voilà. Où on peut continuer à discuter avec toi, si on a été sensibilisés par tes propos, mon cher Mickaël ? Sur les réseaux sociaux, peut-être ? Oui, sur Facebook. Moi, c'est Mickaël Begnaud. On verra vite. Il n'y en a pas deux par mail, éventuellement, si on veut me contacter par mail. Mickaël Begnaud, tout collé ensemble. M-I-C-H-E-L-B-A-I-G-N-E-A-U-I, arrobase, hotmail.com. L'association Crésus, par exemple, qui apporte leur soutien, c'est très, très important de Bretagne. Il y a une vraie solidarité qui se fait, des personnes qui m'ont énormément aidé. Ça a l'air d'être grand-cheve un message, un petit message envoyé comme ça, mais quand on le lit, quand on a besoin de lire ce genre de choses-là, c'est énorme. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de mettre un petit avis également, ça permet de faire grandir le podcast, de contribuer sur Spotify aussi, qui est une plateforme très importante, en mettant 5 étoiles aussi. Et merci de votre fidélité. Mickaël, bon vent pour la suite. Merci.